procès de 27 ans lorsque vous faites le tour des réseaux sociaux vous constatez que les guinéens restent divisés après le verdict les fanatiques de dadis parle de ce qu'on a dit ainsi de suite il faudrait que nous faisons beaucoup attention sinon ce procès encore vont diviser ce n'est pas pour rien les gens disaient non le président alfa kondé si le présent alfa kondé avait fait ça on allait dire encore la même chose maintenant les gens voient selon le président alfa kondé il n'est pas cité des dents c'était à cause de ces mêmes problèmes aujourd'hui il faut voir sur les réseaux sociaux comment les gens parlent de ce procès tantôt secouba tantôt dadis tantôt dix ans à l'autre et d'autres sont là dit les vrais responsables c'est elle c'est elle et non nous voyons la guinée mal tourné il faut que les gens se réveillent il faut que nous faisons beaucoup attention sinon la guinée risque de réculer encore en arrière moi je vais juste interpeller la guinée de faire beaucoup attention dans cette histoire ceux qui vont gagner qui vont profiter de ce procès c'est le cnrd ceux qui vont profiter de ce procès c'est le cnrd et ce qu'ils veulent c'est cette division c'est cette division maintenant d'autres vendus voilà vous avez vu ils ont protégé secouba ils ont protégé secouba c'est dadis c'est notre parent c'est elle on a mis en prison pendant ces temps les bandits sont en train de détruire le pays les gens doivent faire beaucoup attention les guinéens doivent se réveiller les guinéens doivent être plus fort si hier les gens ont dit non 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 ils ont refusé de faire 28 septembre nanani nanana je vous ai dit ce procès c'est eux-mêmes c'est purement politique ce qu'ils ont fait le procès du 28 septembre mamadi aujourd'hui ils ont mis leur machine en place il faut ça lui fallait condamner les dadis pour faire plaisir aux parents des victimes et après mamadi va venir encore juste après une année il va venir pour avoir le soutien des gens de la forêt pour gracier dadis il devient double gagnant il va dire oui on a fait justice ils vont trouver des miettes pour les parents des victimes et le même mamadi de mbouya va venir encore pour dire à nos parents de la forêt que non grâce à lui il a sauvé dadis il a gracié dadis il faut que nous faisons beaucoup attention quand vous faites le tour de tik tok des réseaux sociaux en général vous voyez vraiment que ça tire de gauche droite les gens sont là accusés les uns et on voit l'affaire d'ethnies dedans on voit des gens qui attaquent une ethnie directement il faudrait que les gens fassent beaucoup attention la guinée est au dessus d'alpha condé la guinée au dessus de dadis la guinée au dessus de seloudale la guinée est au dessus de tomba la guinée est au dessus de tchogoro la guinée est au dessus de tous ces cadres là parler de dadis parler d'alpha condé enlevez l'affaire de cadres dedans enlevez l'affaire d'ethnies dedans vous voulez parler d'une personne vous voulez parler du président alpha condé parler d'alpha condé vous voulez parler de seloudale parler de seloudale mais arrêtez tout le temps de parler d'ethnies malinqué peu le sou sou non mais aujourd'hui il ya des gens des irréfléchis qui ne font pas la part des choses ils viennent s'attaquer directement à une communauté si mamadou d'oubouya a fait des erreurs pourquoi venir attaquer la communauté si le président seloud a fait des erreurs pourquoi attaquer sa communauté mais il faut les voir sur les réseaux sociaux des totaux des gens qui n'ont rien dans la tête ils réfléchissent aujourd'hui c'est pas les jeunes de kanka qui sont en prison parce qu'ils n'aiment pas mamadou d'oubouya vous qui venez vous asseoir généralisez les choses si vous êtes forts mais prenez quelque chose mamadou a pris les armes pour aller contre le président alpha condé qui est malinqué pourquoi vous ne prenez pas aussi les armes allez dégager mamadou d'oubouya et laissez les gens vous aussi vous allez prendre le pouvoir à un moment donné arrêtez souvent ces bêtises là c'est à dire j'ai vu quelques vidéos quelques interventions j'avais mal au coeur j'ai dit non ce pays là est foutu à jamais c'est une malédiction pour nous les gens ne réfléchissent même pas bien il faut qu'on arrête à un moment donné toujours c'est l'affaire d'ethnie la guinée si damarou fait quelque chose il est malinqué voilà on va l'attaquer ou il est cognacé on va dire comme ça il faudrait qu'on arrête sinon la guinée n'ira nulle part aujourd'hui vous avez avant que la justice ne se prononce sur le cas de ces gens là avant que la justice ne se prononce nous étions tous face à ces bandits là mais lorsque vous remarquez aujourd'hui c'est comme si on a oublié les bandits du CNRD on est là en train de parler de Dadis de Sekouba Konaté voilà tu entends comme mamadou est malinqué c'est pourquoi Sekouba Konaté il n'a rien c'est le même mamadou qui a fait le coup d'état le président le facon est malinqué il faudrait que vous arrêtiez à un moment donné il faudrait que vous arrêtiez cela non ça ça ne va pas aider notre pays la famille ceux qui font les vidéos tiktok là à un moment donné il faut penser les conséquences de vos propos quand vous venez parler des ethnies là vous êtes en train de diviser les guiniens vous êtes en train de sémer la haine dans le caire de guiné c'est quoi votre contribution c'est quoi votre contribution il ne s'agit pas de vous flanquer avec émotion pour venir parler nanani nanana vous voulez parler de Dadis parler de Dadis vous voulez parler de Sekouba parler de la responsabilité c'est que Sekouba a fait vous avez des preuves vous venez vous mettez mais arrêtez de parler de l'ethnie arrêtez de parler de l'ethnie ça ne va pas nous aider et c'est ce que le CNRD va en profiter aujourd'hui ils vont utiliser ça maintenant ils vont utiliser ça c'est eux qui ont parlé de division les gens pensaient que le président Facondé avait peur de faire le procès ou quoi c'est pour éviter tout ce qui arrive aujourd'hui vous avez vu en Côte d'Ivoire Laurent Gbabo si on l'avait condamné à la haie la paix qui est en Côte d'Ivoire là n'allait pas arriver quelqu'un qui a déjà été président un grand leader il y a toujours des gens qui vont l'aimer quelle que soit l'issue vous avez vu Laurent Gbabo il est parti à la haie malgré il y a eu 3000 morts demandée à la Côte d'Ivoire 3000 morts à Djokoui mais pour qu'il y ait la paix ils ont trouvé une solution comment Laurent Gbabo s'est retourné en Côte d'Ivoire les parents des victimes ils ont trouvé quelque chose et demandé le pardon entre eux là-bas parce que si on avait condamné Laurent Gbabo les gens allaient continuer à se nourrir de la haine et le jour que ça allait éclater ça allait péter entre les Ivoiriens ce n'est pas pour rien que les autres ont refusé d'organiser ce procès c'était pas facile de l'organiser maintenant ceux qui aiment Dadis aujourd'hui ils sont en colère ils sont mécontents ils ne sont pas satisfaits ils se disent non Sekouba était le ministre de la défense donc il a sa part de responsabilité d'autres disent il n'était pas à Conakry nanani nanana donc voici le débat maintenant on oublie l'essentiel on fait des vidéos maintenant entre communauté entre voilà Dadis et Sekouba l'essentiel est mis de côté les Guinéens doivent se réveiller les Guinéens doivent comprendre on n'a plus rien à dire aux Guinéens maintenant tous les Guinéens sont conscients comme on m'a dit le CNRD c'est un groupe d'incapables un groupe de bandits donc ne vous fatiguez même pas payer des hackers aujourd'hui il faut mettre des virus il faut empêcher les Guinéens de voir nos notifications vous vous trompez nous nous allons trouver toujours des moyens regardez déjà malgré que vous avez mis des milliers de dollars pour empêcher selon nos pages nous n'avons pas de problème avec Facebook nous n'avons pas violé les règles de Facebook tout va bien parce que vous les voyous vous êtes en train de perturber la connexion aux Guinéens mais vous vous fatiguez donc famille nous demandons à tout le monde vous connaissez des vidéomans qui parlent aujourd'hui de l'affaire de Dadis j'aimerais que les gens oublient ça un peu parce que le CNRD c'est ce qu'ils veulent aujourd'hui faites le tour de TikTok un peu sur les pages Facebook vous allez voir ils sont en train de nous diviser avec ce procès ils savaient que la famille de Dadis et ainsi de suite ou les parents des victimes soit il fallait satisfaire des gens et c'est pourquoi nous ne devons pas tomber dans ce piège là sinon pour la paix dans un pays comme je vous ai dit l'exemple de la Côte d'Ivoire Laurent Gbabo est rentré ils ont demandé pardon aux parents des victimes ils ont dédommagé les parents des victimes la vie continue en Côte d'Ivoire mais les voyous du CNRD tout ce qu'ils veulent c'est de nous diviser c'est de continuer à nous diviser voilà toi Kurumako le parois là c'est ça vous ne comprenez pas nous voulons tous justice mais la manière dont vous voulez que les choses se passent ça va encore diviser les Guinéens est-ce que c'est ces voyous là qui doivent faire la justice et les victimes du 5 septembre et toutes ces victimes dont on parle Camp Boirot ainsi de suite est-ce que c'est ces bandits ceux qui ont pris les armes ça me reste le temps de feu général ils n'ont pas pris les armes après la mort de feu général feu Amet Sekou Touré ils ont pris les armes les dadis c'est pareil mais ceux qui ont pris les armes pour venir tuer des Guinéens avec des mercenaires en plus vous avez tous vu les images c'est les bandits du CNRD s'il y a des ennemis de la république c'est les voyous du CNRD donc c'est pas à eux de faire le procès si nous ne faisons pas beaucoup attention je vous jure ce pays sera divisé à jamais pour des futilités vous avez vu la Sierra Leone allez-y demander les gens les causes les causes du coup de ça dit de la guerre en Sierra Leone du Liberia ainsi de suite des futilités des futilités des choses qu'ils pouvaient éviter donc Sireden Djawara c'est ce qu'on avait demandé et cette volonté de faire les choses c'est ceux qui sont venus au pouvoir et c'était ça le plan d'Alpha Condé Condamné Djawis ce n'est pas ce qui va ramener ceux qui sont morts c'était le pardon que ceux qui étaient là ils viennent des audiences foraines on demande pardon à la nation nous avons dirigé nous avons commis des erreurs nous demandons pardon aux parents des victimes voici ceux qui pouvaient satisfaire c'est pas en les condamnant parce qu'on va créer d'autres plaies aujourd'hui et quand vous regardez les réactions des gens c'est ça c'est cette division qui est là c'est pourquoi on avait dit de pardonner maintenant si on devait dédommager prendre l'argent du contribuable guinéen pour donner aux parents des victimes c'était ça la solution mais si vous vous pensez que non 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 l'action de ces bandits là du CNRD maintenant d'autres bandits c'est Kouba qui était le ministre de la défense lui n'est pas venu parce que c'est leurs parents c'est tout cela qu'il fallait éviter c'est tout ce qu'on devait éviter et c'est ce que allez-y voir il y a des noms que je ne vais pas dire il y a des noms que je ne veux pas dire mais allez-y voir allez-y voir pour l'avenir d'un pays on ne joue pas avec certaines choses je vous ai dit prenez l'exemple en Côte d'Ivoire 3000 morts à Djokoué vous pensez qu'eux ils sont bêtes mais vous avez vu comment ils ont résolu le problème ceux qui sont morts on ne peut plus les réveiller et si on dit on va aller d'une manière pour faire plaisir à quelqu'un on va diviser c'est ça la vérité tout ce qu'on peut faire c'est de demander le pardon même si on fait la justice c'est le pardon pour dire à ceux qui ont été c'est-à-dire ceux qui ont perdu leurs parents si le CNRD avait vraiment la volonté on pouvait appeler les dadis là pour dire ah vous avez dirigé c'est sous votre mandature que il y a eu ça demander pardon à la nation et voici je vous jure que les parents des victimes ils allaient accepter ce pardon là on a l'aide mais aujourd'hui on va parler de justice chacun va dire on va dire ok il y a eu des morts au temps de régime d'Alpha Condé les parents aussi on veut justice ainsi ainsi de suite depuis le temps de s'écouturer la Guinée on ira nulle part seul le pardon et une bonne justice pour dire nous n'allons plus pardonner ces choses pareilles Afrique du Sud ça a été comme l'Afrique du Sud pourquoi on a respecté Mandela parce que les gens pensaient que non Mandela et ces gens allaient venir avec des mentalités de révenge contre les blancs en Afrique du Sud mais ils ne l'ont pas fait ils ont accepté le pardon on a demandé aux autres de demander pardon sinon ce qui s'est passé en Afrique du Sud ça s'est passé où ? le Rwanda et autres là ils ont demandé aux gens pardonnés mais c'est le CNRD et les gens sont venus se venger parce que les Chogoro, les Dadis ont mis les Amara là les Idi Amin là en prison les gens viennent se venger eux pour se faire plaisir maintenant on profite à diviser encore les Guinéens donc moi ce sont ces conseils que je donne à mes frères j'avais mal hier en voyant et beaucoup de ces gens là je me suis à propos de la ronde J'ai l'origine de la Ronde dans la Ronde